Musique Respecter la singularité de l'autre n'est pas chose facile. Dans la singularité s'inscrit la différence qui marque l'autre de sa violence. La singularité que donne à voir le handicapé devrait s'inscrire dans une réflexion collective et permettre un aménagement de l'environnement qui ferait partie de la normalité, au lieu que le handicapé soit marqué du saut de l'exception. Que signifie cette expression « le singulier du manque » ? Un petit détour par le dictionnaire nous donnera quelques indications utiles. Singulier Qui attire l'attention par un caractère étonnant, bizarre, curieux, étrange, original, extraordinaire, qui est unique, particulier, ne concerne qu'un seul individu. Manque Défaut Absence Défaillance Insuffisance Absence Péniblement ressenti de quelqu'un, de quelque chose, qui laisse une impression de vide ou d'incomplétude. À la manque Expression populaire signifiant « mauvais, défectueux, raté ». Voilà, nous y sommes. Le singulier du manque est quelque chose de terrible. Quelle idée d'associer ces deux mots ! Cela pour interpeller le signifiant des mots prononcés. Ceux qui sont porteurs d'une déficience, d'un handicap interpellent la société. Il faut en prendre acte, car l'infirmité constitue une situation singulière et c'est au bout de cette singularité que l'on débouche sur un problème central de société. Le handicap ne peut être pensé hors de la sphère psychique, car il renvoie à l'image de soi aussi bien chez celui qui en souffre que chez celui qui le regarde. Le regard de l'autre est comme sidéré, regard d'autrui introjecté, regard de soi projeté. C'est le regard de l'autre qui construit le regard que l'on porte sur soi. Et inversement. La singularité revêt de multiples formes. Chaque individu est un singulier. Il faut penser le singulier comme opposé à universel plutôt qu'à pluriel. Nous partageons tous la nature humaine. Nous partageons l'universel. Et en même temps, chacun de nous le vit tant dans son corps que dans son histoire ou dans sa psyché, d'une façon particulière, singulière. L'existence de chacun est une. L'existence historique d'un sujet ne ressemblera jamais à celle d'un autre individu. Chacun est unique. Nous sommes inscrits dans la singularité. L'universel ne s'inscrit, ne s'incarde que dans le particulier. Le grand danger, la grande perversion, c'est que quelqu'un croit qu'il incarne l'universel et qu'il s'impose comme modèle, qu'il s'impose par la force pour réaliser l'universalité. Voilà le danger. C'est la toute-puissance du sujet qui veut balayer la singularité pour entrer dans le totalitarisme. Reconnaître le singulier, c'est aussi renoncer au pouvoir. C'est la toute-puissance du sujet. C'est la toute-puissance du sujet.